Salut tout le monde, je suis sûre qu'en hiver tu regardes la température qu'il va faire le matin pour savoir si tu vas avoir froid Et en été tu regardes celle de l'après-midi pour savoir si tu vas crever de chaud Oui mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire Il faut en fait analyser l'amplitude thermique En clair il faut faire un petit peu de maths dans ton dressing pour savoir si tu vas choisir la bonne tenue Et tu peux aussi activer la petite cloche, t'abonner, bon ça n'a aucun rapport mais ça me fait toujours plaisir Alors qu'est-ce que c'est l'amplitude thermique ? Et bien c'est l'écart entre la température minimale et la température maximale pendant une durée donnée Ça peut être une journée, une semaine, un mois, voire même une année Et qu'est-ce qui détermine ces différences de température ? Plusieurs facteurs, l'humidité, le vent, l'ensoleillement et la latitude Enfin quand je dis la latitude c'est la géographie quoi Les plus gros écarts de température sont observés dans les vallées en montagne mais aussi dans les terres Dans les villes près de la mer les écarts de température sont moins importants La présence de l'eau a tendance à réguler les températures, c'est ce qu'on appelle l'inertie thermique Si t'arrives à replacer ça dans un dîner, viens dîner à la maison la prochaine fois Oui l'amplitude thermique sera toujours plus importante à Saint-Lys dans l'Oise qu'à Saint-Georges-de-Didon en Charente-Maritime Ne me demande pas pourquoi j'ai cité ces deux villes, je ne sais pas Donc si t'habites près de la mer, déjà t'as de la chance et je te déteste un petit peu quand même Et tu es un petit peu moins concerné par le phénomène Donc revenons à l'amplitude thermique Les fortes différences de température entre le matin et l'après-midi en France sont souvent observées aux intersaisons en automne et au printemps Mais de fortes amplitudes thermiques peuvent se produire n'importe quand quand le ciel est dégagé S'il n'y a pas de nuages pendant la nuit, et bien les températures peuvent chuter rapidement C'est pour ça qu'en été, le matin, il peut faire un petit peu froid Et pendant la journée, s'il n'y a pas de nuages, le soleil tape fort et il fait très chaud Alors comment on fait des mats devant son dressing le matin ? Exemple, en hiver Si tu vois la météo qu'il fait 1 degré le matin et 10 degrés l'après-midi, ça nous fait une amplitude thermique de 9 10 moins 1, ça fait 9 En été, si tu vois qu'il fait 8 degrés le matin et 35 l'après-midi, ça nous fait donc une amplitude thermique de 27 En hiver, si tu regardes que la température du matin, tu vas mettre une grosse doudoune et tu vas avoir un petit peu chaud l'après-midi Et en été, si tu regardes la température que de l'après-midi, tu vas sortir avec un petit t-shirt et là, paf, 8 degrés le matin en jean La solution, regarder la température du matin et de l'après-midi et donc calculer l'amplitude thermique Et si cette amplitude thermique est importante, tu te transformes en oignon, technique des 3 couches J'ai fait un article sur ce sujet sur mon blog, je te mets le lien en description Mais en gros, ce que j'explique, c'est qu'il faut toujours avoir plusieurs couches de vêtements pour t'adapter à la température Et le chiffre parfait, c'est 3 Et si vous voulez pas faire de maths, allez habiter près de la mer, pas d'amplitude thermique et puis, habitez-moi Merci d'avoir regardé cette vidéo !